Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo qui va parler de l'application Togo Togo. Pour ceux et ceux... Pour ceux et ceux... Pour ceux et ceux... Pour ceux qui ne connaissent pas, Togo Togo est une application anti-gaspillage. Ça consiste à acheter des invendus. Je vais vous donner un exemple plus concret. Quand Auchan fait ses stocks et qu'il y a des invendus, au lieu de les jeter, ils vont nous composer des paniers et nous on va les acheter pour 1€ jusqu'à 5-6€ maximum. C'est un système très avantageux parce que du coup c'est économique pour nous parce qu'on achète des trucs à pas prix, écologique, parce que du coup il y a moins de nourriture qui est jetée. Alors, le moyen de paiement, on ne peut payer que par carte via l'application. Donc il y a pas mal d'enseignes qui le font. Il n'y a pas de fast-food, mais il y a des bars à salade, des supermarchés. Quand vous allez sur l'application, c'est vachement guidé. Vous avez une petite animation que je vais vous mettre juste ici où on vous explique ce que c'est. Et ensuite, vous pouvez choisir en fonction de votre localisation les différents paniers qui vous intéressent. Vous avez le choix entre plusieurs catégories. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a du japonais, il y a des restaurants un peu plus chic, on va dire. Et les prix varient beaucoup d'un signe à l'autre. Il faut faire attention, il faut quand même regarder la notation parce qu'il y a quand même des entreprises qui ne jouent pas le jeu et qu'ils ne peuvent vous mettre que des vieux trucs. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai jamais eu ce cas. Moi, je l'ai testé sur deux restaurants. Alors, les deux, c'était des bars à salade. Le premier, c'est les jours. Je pense que c'est une ancienne assez connue. Et eux, évidemment, ils ont joué le jeu. On a eu une bonne salade bien garnie. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'était vraiment très appétissant. C'était super bon. D'ailleurs, sur le petit plat, on a l'impression que ça ressemble à du poulet. Enfin, j'avais l'impression que c'était du poulet. Mais en fait, non, c'était des brocolis qui ont... Je ne sais plus trop quel goût ça avait, mais c'était super bon. Enfin, franchement, le jour, c'était validé. J'ai eu un deuxième repas que là, je n'ai pas pu se limiter. C'est aussi un bar à salade, sauf que là, la taille de la salade était beaucoup plus petite. Le jour, c'est ça, on va dire. Et cette enseigne-là faisait des tailles à ça. Ça va, ce n'est pas non plus trop petit. Et on avait deux salades. Donc, une salade qui était spécialement végétarienne et une autre où c'était une salade César. Donc, salade César, c'est un incontournable. On sait que c'est bon. Mais l'autre salade, je n'ai pas tellement aimé. Du coup, je n'ai pas... J'ai mangé un petit peu, mais ce n'était pas non plus le kiff. Entre-temps, j'y suis retournée et on a eu envie de manger japonais. Du coup, on est allé dans un restaurant en pensant que c'était vraiment un vrai japonais. Mais non, c'était une sorte de... On ne sait pas trop, en fait. Il y avait des sushis déjà emballés. Une sorte d'emplacement, mais c'était... Il y avait eu des cafés, des miltiègres. Donc, c'était un petit peu un fourre-tout. Mon plat n'était vraiment pas mauvais. Ça allait, mais honnêtement... Déjà, quand j'ai pris le plat, je pensais que c'était des nouilles qu'on allait avoir. Enfin, que j'allais avoir. Mais en fait, pas du tout. C'était des pâtes normales. Donc là, je me suis dit... Bon, d'accord. Niveau saveur, ce n'était pas exceptionnel. Il y avait quelques crevettes qui avaient un goût bizarre d'ailleurs. Mais les pâtes étaient plutôt bonnes. Elles étaient assaisonnées. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand on arrivait dans le restaurant, le monsieur... Enfin, le chef du restaurant nous a vraiment laissé choisir ce qu'on voulait. Donc, bon, on devait choisir un seul plat. Par contre, ce panier, on l'a payé 4,50€ ou un petit peu plus. Mais je ne trouve pas que ça en valait le coup. Parce que pour le jour, on a payé, je crois, 1,99€. Et c'était beaucoup plus garni. Et c'était vachement meilleur que ça, quoi. Donc voilà. Aussi, c'est ça que j'avais oublié de dire. C'est qu'avec l'application Too Good To Go, vous ne pouvez pas choisir ce qu'il y a dans votre panier. Alors, je pense que vous pouvez indiquer les allers-reus. Et ça encore, je ne suis même pas sûre. Mais c'est vraiment aléatoire. Parce que sinon, ce ne serait pas du jeu. Il n'y aurait que des choses que les gens prendraient. et des choses que les gens mettraient de côté. C'est ça. C'est un peu comme au loto. On joue, on gagne ou pas. Après, c'est aussi à vous de choisir les bonnes enseignes. Par exemple, le jour, c'était un restaurant que je connaissais. J'ai travaillé là-bas. J'ai mangé plusieurs types de salades. Donc déjà, je savais que c'était bon. Certes, je ne savais pas à quoi m'attendre en termes de quantité. Parce que vraiment, ça dépend des commerçants. Il y en a qui vont jouer du jeu. Et d'autres qui ne vont pas jouer du jeu. Mais là, je n'ai vraiment pas été déçue. D'ailleurs, pour l'autre aussi, ils ont même rajouté des yaourts. Donc c'était de ce que j'ai testé. J'en ai testé que deux. Et les deux ont toujours joué le jeu. Après, je n'ai pas encore essayé, vous savez, les trucs comme Monoprix au champ. Je testerai. Parce qu'avoir un petit plein de courses comme ça, ça ne fait pas de mal. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est par surprise. Donc, il ne faut pas être trop compliqué comme moi. Ou alors, choisissez des restaurants qui vous plaisent déjà de prime abord. Du coup, là, je vous ai donné un petit peu mon avis. Je pense que c'est une excellente application. Déjà pour éviter le gaspillage. Mais aussi pour les économies pour vous. Parce que déjà, pour les entreprises, ça leur permet de quand même récupérer un petit peu d'argent. Je ne suis pas sûre qu'ils vendent à perte. Parce qu'en France, c'est interdit de vendre à perte. Si vous connaissez, si vous le savez, dites-moi en commentaire comme ça. Voilà, je le saurai pour la prochaine fois. Mais je crois qu'ils ne vendent pas à perte. C'est juste qu'ils ne font pas de marge. Et pour nous, c'est moins cher. La salade type chez jour que j'ai eue, normalement, elle devait coûter aux alentours de 12-15 euros. A partir de 12 euros, je l'ai eue, il me semble, pour 4,99 euros, voire un peu moins. Donc franchement, c'est rien du tout. Et donc, c'est un bon plan pour les économies. Et ça peut vous permettre aussi de découvrir un restaurant quelque part. Si vous ne connaissez pas le restaurant et que vous avez envie d'y aller, mais vous n'avez pas envie de mettre forcément beaucoup d'argent, ça vous permet de le tester. Ou même juste pour vos déjeuners. Parce que voilà, honnêtement, c'est ce que j'essaie un peu de faire. Sauf que... Oui, parce que ça revient moins cher. Et c'est tout le temps sain. Donc c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Seulement, il y a des horaires de collecte. Ça vous fait manger un petit peu tard pour certains restaurants. Par exemple, les restos japonais, c'est toujours entre 21h, 45h, 22h, 23h. Donc c'est éloigné. Après, certains restaurants, je sais que jour, c'était aux alentours de 20h40, 20h40, 19h40. Et après, il y a d'autres trucs, par exemple pour le midi, qui sont de 12h à 14h. En fait, ça dépend vraiment. Il faut regarder sur l'application pour voir s'il y a des horaires qui vous conviennent. Mais il faut... Il faut bien s'organiser. Aussi, les paniers, c'est bien de les réserver à l'avance parce que ça part super vite. Je me souviens, on est en train de choisir un restaurant. Enfin, un panier dans un restaurant. Et on a un petit peu trop traîné à se décider. Je me souviens qu'il vous restait peut-être 5 minutes pour réserver au restaurant. Et quelques secondes après, c'était épuisé. Il restait deux paniers. Les deux ont été pris. Parce que voilà, il faut s'y prendre à l'avance. Et il y a quand même beaucoup de gens qui le font parce que ça devient de plus en plus connu. Même si je n'entends pas beaucoup parler de too good to go. Il y a quand même des vidéos. Si vous tapez sur internet, il y a des vidéos. Franchement, il y a des vidéos intéressantes sur lesquelles j'étais tombée. Des vlogs de gens qui testaient sur une journée, je crois. Et dans des supermarchés qui tombaient sur des choses vraiment pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On ne va pas non plus parler des masses de cette application. Je vous invite à tester. De toute façon, le téléchargement est gratuit. Vous avez à peu près la fourchette de prix. Donc, c'est entre 1,99€ et on va dire maximum 6€. Ah, aussi, il y a 1€ de frais pour le premier panier. J'avais vu ça avant quand j'avais essayé de commander. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais je vous le dis quand même parce qu'on ne sait jamais. C'est seulement pour le premier panier. Je pense que c'est pour vérifier la carte. Je ne sais pas s'il y a rembourse par la suite vu que ce n'est pas moi qui ai payé les paniers jusque là. Mais c'est toujours bon à savoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vous invite à télécharger l'application, à tester. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Et ça peut aussi vous aider à améliorer votre alimentation. Ah, encore un astérisque ! Oui, alors, quand vous partez manger à tout goût, tout goût, vous m'avez comprise. En tout cas, quand vous comptez manger, réservez des paniers chez tout goût, tout goût, il faut que vous prévoyez vos serviettes, votre boisson, vos couverts parce qu'eux, ils ne vous les fournissent pas. Si vous voulez des couverts, ils vont vous facturer 50 centimes. Et encore, je ne suis pas sûre qu'ils vont vous les donner. Si vous demandez, ils vont vous le donner. Mais, enfin, je pense. Mais ils sont tout à fait en droit de dire non parce que quand vous allez chercher votre panier, si c'est dans un supermarché, forcément, vous aurez un sac parce que voilà. Mais si c'est dans un resto, comme moi, les restos de salade, j'ai mal à la gorge parce que je parle trop dans les restos de salade, c'était juste le pot de salade. C'était tout. Il y avait de la sauce parce que du coup, c'était compris avec la sauce. Mais par exemple, pour ce genre de choses, il faut essayer un petit peu de prévoir. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Si vous voulez vraiment faire des économies, vous trouverez des solutions. Voilà. Donc, après cette vidéo, j'espère que je vous aurais donné envie de tester de tester Tougou Tougou Tougou. De tester Tougou Tougou. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Tougou Tougou après avoir testé. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'est-à-dire, mercredi prochain à 17h30. Salut ! Sous-titrage ST' 501